Comment définir la politique extérieure de la Guinée équatoriale et sa mise en oeuvre ? C'est la problématique principale de la conférence de chefs des missions diplomatiques, consulaires et organismes internationaux ce vendredi à Malabo. Un des principaux objectifs de cette rencontre est de réfléchir sur les stratégies pour le rayonnement international de la Guinée équatoriale. Cela permettra d'attirer plus investisseurs pour la mise en oeuvre du plan d'action Horizon 2020. La communauté internationale a besoin de savoir que le président de la République vient toujours à l'aide des pays victimes de catastrophes naturelles en Amérique, en Asie, en Afrique et partout dans le monde. Notre mission en tant que ministère des Affaires étrangères et de la coopération est de promouvoir, coordonner et mettre en oeuvre la politique étrangère du pays. Le président équatorien Théodoro Biangéman-Bazogo a invité les diplômes équatoriens à analyser les problèmes liés au développement de la politique extérieure du pays. Seule condition pour redorer l'image et le prestige de la Guinée équatoriale. Nos diplomates devraient étudier l'origine et les activités menées par tous les migrants qui cherchent à rentrer en Guinée équatoriale et éviter la priorité à la collecte des visas d'entrée. Nos diplomates devraient aussi être en mesure d'expliquer l'évolution de la Guinée équatoriale et de son progrès continu vers des politiques d'intégration, des démocraties, des promotions des droits humains et de la bonne gouvernance. Les travaux de cette sixième conférence de chefs d'émission diplomatique, consulaires et des organismes internationaux organisés par le ministère d'Affaires étrangères se poursuivront jusqu'au 30 mars 2015 à Malabu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !